Heureux YouTube ! Petite pause terminée, ça y est on peut reprendre contrôle et Johanna va me faire une devinette. Te souviens-tu de la salle où t'as conversé Marshall ? Je sais plus qui c'est Marshall. Je sais plus qui c'est Marshall. Marshall c'est la gardienne de la sécurité c'est ça ? La meuf noire qui est chef de sécurité c'est ça ouais. Ouais je me rappelle. Avec les petits ordinateurs là et puis les symboles chelous. Oui. I do remember. Et donc ? T'avais une porte niveau 5 à ouvrir avec une énigme dedans. Ah bon ? Faut que j'y retourne alors ? C'est ça que t'es en train de me dire ? C'est ça que t'es en train de me dire ? Faut que j'y retourne ? C'était où ? C'était pas en exécutif c'est sûr ? C'était en recherche ? T'es là ? T'es où ? Division d'hérite. Il y avait une porte niveau 5. Attends. Pas trop tard, j'appuie. Oui il y a le coin-coin. Il y a le coin-coin qui est là. Oh merde. Merde il se cache tous là. Oh. All back there. Tu battes. Essayez de me mettre un coup de pied, j'hallucine là. Et il tombe. Ah de te cacher toi là. Attends département chance et probabilité. Ah merde. Il y a une annonce auto- Ah merde oui. Ah j'ai oublié de l'enlever. My bad. J'ai oublié de l'enlever. Ah mais j'ai tout cassé. Ah merde. Ah j'ai vraiment pété le point de sauvegarde là. 200 minutes pour faire les contrôles. Nope. Nope nope nope. Putain j'ai pété le point de sauvegarde. J'ai déjà lu ça. Ouais ouais faut aller. Ah non le point de sauvegarde il est là je suis con. Bah je suis con. Et donc chance et probabilité. Non non mais ouais. En plus il y a Kribis Adventure en plus. Bah elle est où la porte à 5 balles ? Ici. Ah oui. La porte à 5. Oh là là il y a tellement de trucs là dedans. Quoi ? Oui bah j'avais compris que c'était le tableau mais euh. Attendez. Deux éléphants. Non. Point d'interrogation et les... Oh là. Quoi ? Ah il y a un petit dossier là. Je vais aller lire le petit dossier. Regardez. Hop là le petit dossier. Alors manifeste à des portes bonheurs. Manifeste de portes bonheurs. Le Carp Khoi en bronze de Chine attire prospérité et richesse. Feng Shui. Le fer à cheval Irlande. Protège du mal. L'orientation est importante. Éponge vers le haut pour que la chance demeure. Vers le bas pour que la chance s'écroule. Le manikin écho. Japon. Chat souhaitant la bienveillance sur les boutiques. Une patte salue les clients. Ce qui attire la chance sur le propriétaire de la boutique. Ils font ça. Le trèfle à quatre feuilles. Irlande. Deux fois Irlande. Shamrock. Mutation rare d'une plante. Liée avec les rides de guérison druidique. Elephant. Chine. Deux fois la Chine. Protection. Bonne chance. Sagesse. Feng Shui. Les ampoules d'hiver. Les rides de jeux connus. Indiquent qu'il faut allumer toutes les lumières de la pièce pour attirer la chance. Remarque. Les effets des objets doivent être éprouvés. Envisagez d'essayer les deux orientations du fer à cheval. Essayez aussi diverses orientations des rides de Feng Shui. La proximité des portes bonheurs auraient l'influence sur les relevés de chance. Plus d'informations sur les rides et les gestes à accomplir et à éviter. Leur lien avec les troubles obsessionnels compulsifs. Voir le dossier 928 1672. Oh la la après il faut jouer à la roulette. Enfin au... Le 7. Eh bien pas de chance. Alors. Ils disent il faut tout allumer. Alors ça c'est allumé. Hop. J'allume. Ça c'est allumé aussi ou pas ? Oui. Ok moi j'allume. R à cheval. Attendez. Faut venir. Quoi ? C'est des objets qui sont à côté ça. Regardez. Regardez. Ah ! Oh il y'a le poisson. Donc le petit chat qui bat ses petites pattes là. Ah le trèfle ! C'est pour ça que je l'avais chopé le trèfle la dernière fois. C'est pour ça que je ne mange pas. C'est pour ça que je vais à la prochaine fois. Je vais à la prochaine fois. C'est pour ça que je vais à la prochaine fois. C'est pour ça que je vous ai dit. Le 2 ? Merde le trèfle encore là ! J'ai été planté, j'avais oublié de le mettre ! Où est-ce que ça sonne ? C'est pas un côté ? Non ? Ça sonne là ? Ah oui il y a le téléphone là ! Bon là ça fait toujours 4. Y'a un truc qu'il faut que je change. Faire à chouelle ? Faire à chouelle ? Forcément une configuration où ça passe quoi. Ok. Ah si j'enlève une lampe. 6. J'enlève une deuxième lampe. Comment ça le tableau me donne la configuration ? Mais pas du tout. Quoi ? Quoi ? Mais c'est... Hein ? Genre me fait pas croire que t'as compris le truc du premier coup. Quand j'allume une lampe. Ouais ça change plus rien là. Les lampes ça fait plus rien. Si je les rallume. Pour le coup si. Là les lampes j'ai le droit à 6. 6. Si j'enlève le... 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 7. 7. Attendez je suis genre rien. Il y a le poisson. Il y a le poisson. J'ai pas eu le poisson. Mais j'ai pas trouvé le poiscaille. Et il est là mais... Parce que j'en fais du poisson moi après. C'est le tableau. Bah le poisson faut qu'il fasse moins de 2 livres. Ah non moins de 2 pieds. Oh mais ça va diminuer encore là. On remet l'éléphant. On va se toucher. Ah c'est une distance c'est pas le... Ça fait combien 2 pieds en plus ? J'en sais rien moi comment ça fait 2 pieds. Ils me font chier avec leur système merdique là. Mais tout est allumé là. Les lampes c'est allumé. Lampes c'est allumé. Oh le poisson. Mais comment tu lui déposes en plus le poisson quoi. Parce que je peux même pas le prendre normalement. Je peux même pas le prendre normalement. Vous êtes bon con. Regardez ça. Oh bah on remarque qu'il est à côté d'une ampoule quoi. 2 pieds posés c'est vers le tapis rouge. Tu fais comment pour le poser ? Comment tu fais pour le poser le poisson ? Ah super. Je suis en train de tout déglinguer. C'est ça ? C'est ça ? Ah ! Je peux le pousser. Regardez comment on va bien s'amuser. Regardez on croira les... On croira les boîtes explosives dans Isaac. On s'amuse bien hein. Pas à dire hein. C'est quoi ? Non mais honnêtement t'as pigé direct. C'est correct. Alors le poisson G. Faut que je vire les autres. J'ai mis les lumières. On a la lumière, on a la sono. Pas partout. Pas partout où on va entretenir tout le bien bedre. C'est reinforcing ! Mais c'est de pire en pire ! La première note que j'ai lue ? Ouais mais elle est où ? Vas-y pour la retrouver quoi. C'est dans l'ordre ou pas ? Transpérité et richesse, protège du mal, orientation est importante, éponge vers le haut. Non mais ça veut dire quoi ça ? Alors déjà le fer à cheval, éponge vers le haut. Regarde le tableau à côté du fer à cheval. Oui, j'ai rien compris. Il y en a un, ça rentre. Sinon les éponges c'est les bouts. Ah bah. Alors déjà faut faire du cheval pour avoir le truc quoi. Donc euh... Vers le bas pour que la chance s'écoule. En plus voilà, même là je comprends rien. Pour que la chance demeure, mais demeure dans le fer ou demeure à soi ? Et pour que la chance s'écoule c'est qu'elle s'en aille ou qu'elle me vienne à moi ? Alors faut connaître... Faut connaître les bourrins et savoir qu'une éponge sur un fer à cheval c'est le boue. Pourquoi utiliser le terme boue alors qu'on peut utiliser elle reste ? Ouais mais elle reste où ? À moi ou elle s'écoule les barres ? Bah oui mais c'est pas clair. Alors ça c'est pas clair. Alors le truc sur le fer à cheval, pas clair du tout. Souhaitant la bienvenue dans les boutiques, une patte. Salut les clients ce qui attire la chance sur le propriétaire de la boutique. C'est moi le propriétaire de la boutique ? On n'en sait rien. Effant, protection, bonne chance, sagesse, ampoule. L'hérite de jeu connu indique qu'il faut allumer toutes les lumières de la pièce pour attirer la chance. Ah je les ai toutes allumées. Les objets doivent être éprouvés. Envisagez d'essayer les deux orientations du fer à cheval. Essayez aussi diverses autorisations des objets Feng Shui. Donc le Feng Shui c'est la carpe et l'éléphant. La proximité peut avoir une influence sur le relevé de chance, ok. Mets la carpe sur le tapis. Mets la carpe elle est sur le tapis là ? Non ? Non mais j'ai fait tout ce que... Non mais j'avais déjà fait ça. Attends le cheval. Rien à faire avec l'éléphant. De toute façon ça change rien qu'on tabasse l'éléphant ou pas là. Attends le fer à cheval, non mais vers le haut ça veut rien dire. Est-ce qu'il y a pas de sens sur un fer à cheval ? Celui là j'en fais quoi ? Bah il est sur le côté. Sur le côté il est complètement con. Ok. Attends vas-y. Le chat. Le chat machine. Le trèfle il est à côté de la télé. Voilà j'ai tout. C'est quoi ? Et bah merci pour les indications. Je suis extrêmement content d'avoir gardé, d'avoir gagné 3 merdasses là. Je suis tellement content d'avoir lesнос. C'est quoi ? Deux ? Le truc ? C'est bien. J'ai beaucoup ouvert ici. C'est bon. C'est bon. Mais voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merde. Fin le chargement de ce truc là quand même. Il est bien mais euh. Oh la boucherie quoi. Retourne dans ton point de sauvegarde principal pour changer de tenue. Oui j'ai vu qu'il y avait des tenues, j'avais gagné une tenue. Oh des capacités aussi ! Trop bien ! Alors il y a quoi ? De l'énergie ça peut être pas mal. Les dégâts au corps à corps je le fais de moins en moins. Dégâts de lancé par contre j'utilise de plus en plus le lancé. Et ça ça peut être vraiment cool ! Mais j'ai besoin d'énergie en même temps. Allez go pour l'énergie. Un JM gentil t'as vu, oui c'est vrai, il est vrai. Attendez j'ai quoi ? Secteur de recherche, exécutif, exécutif. Ouais pour l'instant j'y suis pas encore donc euh. J'te doute que tu n'aimes pas les énigmes. Non mais celui-là était particulièrement nul à chier. Tu m'en voudras pas mais euh. Celle-là était particulièrement nul à chier hein. Comment je me change ? Le point de sauvegarde principal. Celui-là ? Avec Pope, je sais pas qui c'est Pope. Pourquoi on peut changer ? Pourquoi on peut s'habiller différemment que à un point de sauvegarde ? Pourquoi ? Le jeu explique, il y a du lore ? Il y a du lore là-dessus sur pourquoi on peut changer que ici ? Ah ouais, les tenues. Et la tenue de... Ah d'accord, bon y'a un Jean-Michel donc je suis obligé de changer de tenue mais euh. Je pense que j'ai pas envie hein. Ah putain ! Ah c'est moche ! Ah c'est laid ! Vol petit canard, il vole ! Ah ouais bah ouais ! Ah putain c'est moche ! Ah regardez ça ! Ah c'est d'une laideur sans nom. Euh... Oui j'étais où ? Oui je suis descendu par là. Et donc là j'arrive là. Là évidemment... Il y a des gros caractères qui m'empêchent de voir où je suis. Il meurt lui ? Ouais il meurt. J'ai pas marqué ! Merde il y en a un règle là Tiens T'as une grosse amarre dans la tête toi Merde au dessus Tellement mal visé Oh ouais Oh ouais Et où Oh ouais Voilà Et je vole Je suis un petit oiseau Je suis un petit oiseau qui vole Comme c'est mignon Ou pas Comment ils ont osé faire cette tenue là Ah les trucs qui s'envolent J'ai mis un coup de pied dedans Et tout s'envole quoi Attendez non c'est pas ça Ouais non là je Non faut pas que j'aille là Pas bien Pas bien Ah Un petit dossier qui a été oublié là Alors Commande d'équipement de la carrière Nous avons besoin de lames diamantées dès que possible Il nous faut des rebords continus Pour effectuer les coupes nettes demandées par la recherche Cette saleté de pierre noire est coriace On crame des lames comme si c'était des bouts de carton En plus les dimensions des plaques de pierre noire à découper sont exagérées Vu qu'elles sont chiantes à découper Ces coupes feu ont intérêt à fonctionner du feu de dieu Du feu de dieu C'est des coupes feu Du coupes feu de dieu quoi Ah Ah merde Je vais pas aller en bas Aïe Je m'ai fait mal aux genoux Non mais arrête de sauter comme ça Merde Alors Ah bah par là peut-être Elle est mieux Ah oui d'accord je comprends pourquoi elle dit ça ouais On peut les assommer si besoin J'ai pas besoin La 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 Oh cette tenue Ok donc la partie Ah C'est pas beau Oh ok donc la porte est ouverte c'est pour revenir plus rapidement ah petit dossier interdit de fumer comment ça t'es discrète c'est clair qu'avec ces couleurs là ils vont pas me voir le personnel du bureau aura l'amabilité de ne pas fumer dans la carrière même si la carrière est techniquement située en extérieur elle fait partie du bureau par conséquent par conséquente l'interdiction de fumer s'y applique non seulement vos collègues apprécieront de ne pas devenir des fumeurs passifs avec les risques que cela implique mais en plus il est prudent d'éviter d'embraser les gaz les réactions imprévisibles de la lisière et les éventuelles créations de réceptacles altérés vous devez à tout prix éviter de laisser des mégots de cigarette dans la carrière merci de votre compréhension quelle bande de gros dégueulasse ah d'accord c'est qu'elle vise bien oui elle vise tellement bien ah merde elle est qu'homme oh j'ai réussi à le louper bah là ils sont beaucoup quand même ils sont beaucoup il y a des nuls alors ah il y a nullos voilà nullos man tu vas m'aider merci nullos man merde oh non 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 je me casse je suis désolé je voulais pas je voulais pas ah le salaud ah j'ai visé à côté je suis le pire ils sont bien là il y en a à côté il y en a à côté merde change voilà merci il vénère il vénère tiens vas-y c'est de me taper ah ça me fait rien tiens zbram il essaie de me taper gros nul ah j'ai mon bouclier oui c'était ouf c'était ou que j'activais le machin c'était là non c'est pas ça que je veux faire c'est ça ça c'est bien au bout de la 15e fois elle m'a récupéré le bon truc pourquoi ah on est vraiment plein dedans incident dans la carrière qu'est ce qui s'est passé dans la carrière lors de mon inspection hebdomadaire de la lisière de la carrière j'ai découvert l'équipe entière dans un état de l'équipe entière était alignée tous regardaient en la même direction la cité au loin j'ai eu beau donner de la voix pour attirer l'attention ils sont restés pendant plus de minutes alors je me suis résolu à littéralement leur par la suite ils étaient confus et incapables de donner raison de leur comportement de se souvenir de ce qui s'était produit qui concerne la gestion des équipes qui travaillent dans cette lisière je recommande de raccourcir la durée des tours de mener des examens psychologiques quotidiens voir les deux ce qui serait préférable et peut-être devions-nous organiser une nouvelle expédition vers la cité le dossier 558 30 96 contient un rapport complet tout petit machin là oh non il y a des gros vilains oh c'est pas ouc c'est pas là non oh non il y a rien putain je peux pas passer oh si oh si oh non merde quoi putain mais merde c'est quoi on voit rien par là que je dois aller oh merde oh mais on voit que dalle par où il y a un truc là-bas je sais pas où est la sortie en fait la sortie a priori est par là mais comment j'y vais là est la question quoi on va remonter on va prendre d'autres sorties ça va être parfait allez mais j'ai plus de vie je vais me faire toucher ok ah je peux passer par là ah par ici c'est baiser je peux plus passer d'accord donc je suis obligé de passer par le machin merdique là en bas et j'ai plus de vie ah on est bien attendez on voit rien avec les lampes à la con là on voit rien je fais quoi je fais quoi le jeu il met dans un traquenard et après bah tiens démerde-toi vas-y ça m'a refilé un point seulement non mais c'est bien ça m'a sorti de la zone pourrie donc ça me va Marshall alors les rides étaient bien en fait des fois des fois faut mourir dans ce jeu c'est bien ce jeu ils ont prévu qu'il fallait mourir pour arriver à sortir des zones pourries on est bien est-ce que je vais revoir un combat ou pas peut-être pas je sais pas comment c'est géré les combats dans le jeu en fait c'est bizarre c'est assez étrange je suis toujours un peu circonspect ah non mais Marshall s'est barré ah merde oh je suis un connard ah non mais il y avait un et oui il y avait le raccourci là le raccourci qu'on comprend pas mais pas à la recherche mais je crois qu'il y a le c'est ça il y a le voilà il y a le truc à côté quoi aller dans une zone t'as pas la capacité d'aller t'as eu des zones aussi pour voir où tu pouvais oui mais là j'étais coincé t'as vu ou pas est-ce que t'étais devant le stream quand j'y étais ou pas bah non bah si si j'étais coincé je suis rentré dans la zone là en passant derrière les pierres là l'escalier ça me menait à la zone qui me tuait attends je mets pause deux secondes on me demande de sortir de la carrière je trouve un chemin il y a un chemin qui me fait passer derrière des pierres et après le seul truc qu'il y a c'est un escalier qui descend vers la zone qui me tue j'ai bien vu que ça allait me tuer je remonte impossible de repasser dans la carrière voilà je suis circonstruite ah bah regarde retourne sur le stream il y a cinq minutes et tu regarde et tu regarde en fait ça m'a bien fait passer derrière les pierres et après je peux pas revenir en arrière quoi il y a des pierres il y a des pierres il y a des pierres qui pense qu'elle est autorise ce genre de data breach elle doit penser elle doit prendre un détour dans la carrière mais j'ai trouvé assez ici nous allons commencer la production de HRA immédiatement j'ai promis que je te raconterai de Dylan quand tu nous disait c'est ça elle sait 17 ans j'ai attendu je suis votre frère est ici il y a nous avons nous avons nous avons une discussion vous êtes avec lui maintenant donc tu l'as mis ennêtres nous l'as mis ennêtres vos parents s'éloignent avec tous les autres adultes en ordinaire à l'heure, son pouvoir m'a changé il y avait des casalités il n'était pas capable de devenir le directeur tu sais ce que c'est pour ça ? est-ce que tu n'as pas m'a donné ici plus tard ? tu m'as mis ennêtres ? où est Dylan ? il est gardé dans le secteur de la panopticon mon frère j'ai pensé que nous sommes les mêmes qu'est-ce que si nous sommes ? je vais maintenant j'ai attendu tant que temps je dois aller chercher sur quelque chose quelque chose que je ne peux pas laisser les hirs trouver ça ne doit pas prendre longtemps mais tu dois regarder le bureau quand je suis allé et vous souvenez Dylan est dangereux les sous-titres ont de l'avance oh là c'est quoi ce... ces gens ont pris mon frère mais ils m'ont accepté sans question ils sont mes ennêtres ou mes amis ? je dois voir Dylan je dois savoir je voudrais que tu m'as dit ce que tu sais jesssie Ouais des capacités Alors qu'est ce qu'on prend ? Est ce qu'on prend encore de l'énergie ? Ou est ce qu'on commence à balancer ? Ouais les 50 dégâts à lancer ? Vas-y. Vas-y vas-y. Ah j'ai débloqué un emplacement de mode supplémentaire. Tu es lumineux dans ce costume. Merci. Merci hein. Non c'est pas là, c'est là. Ah non c'est au prochain que j'aurai le mode supplémentaire. D'accord ok. Bah t'y fais pas trop parce que... Je pense que... Ah ! L'outline m'appelle. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah super, ils me disent un truc que je fais depuis euh... Merci. Merci les gars de me dire quelque chose que je fais déjà depuis le début hein. J'ai encore deux points de capacité ? Bah oui mais euh... Ah ! Oh ! Ah d'accord ça coûte moins cher là ! Ça coûte moins cher. Ah ! Ah ! Ah ! Maintenez, lancez jusqu'à trois objets. C'est fort ça. Bon allez. On va commencer à essayer de balancer des roquettes euh... Aux méchants. Euh... Les éclaireurs du S. Les déformés, ok. La paire faux pourquoi pas si un jour je suis dans la recherche. Du coup t'as ouvert un slot. Ah bah oui ! Ah bah oui j'avais dit euh... Bah oui. Alors qu'est-ce que je vais... Oula ! Améliorer son santé, plus 45% ! Ah oui, quand même ! Allez euh... De la vie, de la vie ! Euh... Mais est-ce que je change ça du coup ? Récupération d'endurance. C'est quoi la saisie ? L'énergie du lancer, la puissance du bouclier j'en sers tellement pas. Taux de récupération d'énergie, plus 40%. Ouais. Ah ouais. Alors. Ah la saisie c'est quoi ? D'accord, putain ça s'appelle la saisie. J'ai oublié. L'énergie de nous pourrons... C'est quoi ? Les générations dans les corps d'écriture... ...vérées tellement d'enfants... Jesse, quand tu étais dans des recherches, T'as eu puits dans un Dr. Réa Underhill ? Je n'ai pas. Qui est-ce ? Elle est ? Elle est, est, une chambre de moi. Une rechercheuse... ...étudiant un genre d'intérêt extradimensionale ... Elle est dans la recherche. Je n'aime pas le son de cela. Non personne ne le fait. Je n'ai pas entendu de Réa depuis que le Hiss arrive. Est-ce qu'il vous plaît d'avoir regardé la prochaine fois que vous êtes dans la recherche ? Bien sûr. Merci, Jessie. Maintenant, qu'est-ce qu'est-ce qu'il vous plaît ? J'ai visité le quarry. Qu'est-ce que le plan pour tout ce black rock ? Le bureau a utilisé le black rock presque exclusifement pour des besoins. L'inverse que je dis hertz. Aux varies, des barres, des barres ! Des barres, des barres, des barres. Des barres ? Oui, des barres ! Et tant d'applications de combat ! Des pompiers, des marques, de gouges ! Sama attention ! Je suis essayé d'entendre à aller voir les applications de l'application des combats, Je suis un peu y froid ! C'est bon ! Je n'ai pasgebenré cette fois d'elle. C'est bon, Arish est en train de faire un progrès ici. C'est vrai ? Ce lieu est une forte forte. Avec lui en charge de l'opération ici, je peux prendre plus de temps analyser les Hiss. J'ai essayé de isoler et neutraliser les Hiss résonants dans les samples de sang, mais il n'y a pas de chance. Donc tu ne peux pas le révéler ? Pas encore. Mais peut-être que le révéler est trop simple. Si le Hiss résonants peut révéler les genènes humains, alors peut-être que c'est une question de révéler les Hiss résonants. En théorie, c'est peut-être pavé la route pour une alteration humains humains. Je me demande comment la phrase, «made scientifique » est utilisé ici. Comment est la production de la production de Hiss résonants ? C'est mieux que l'on prépare. Nous avons déjà fait assez pour les gens d'un couple d'habitants humains. Et ils sont ici, vivants, grâce à toi. Et nous n'aurions jamais lancé cette longue si vous n'aviez pas entré dans ces portes. Vous avez aussi l'honneur de grâce. Nous avons ce lieu d'y aller ensemble, Emily. Je devrais aller. Enjoyz vos données. Oh, je le ferai. C'est elle Pope, on va ne pas me confondre avec le grand Pope. Mais pourquoi elle l'appelle Emily ? Bon, sûrement parce qu'elle s'appelle Emily, mais... Voilà, c'est un peu con. Attendez. Mission. Je pense qu'il se rend dans le secteur du confinement. Il faut la recherche, hein. Mini Pope. Bah oui, mais bon. Moi, je veux des trucs simples. Non mais je... Ah, j'ai déjà vu ça ? J'avais pas vu ça. Quoi ? Mais non. C'est Lynn Salvador. Head of Bureau of Security. I'm making a formal security order due to the incident in April. Case number... 2-1HQ-593. Improper use of the jukebox altered item led to two fatalities. We believe a pair of agents used the jukebox to travel to the quarry threshold and engage in... Inappropriate workplace behaviour. An expedition team found them decomposing at the formation space a week later. At least we found out that the jukebox doesn't bring corpses back when the song ends. I'm having the jukebox placed in a secure location in the executive sector. It should never have been accessible to low clearance staff in the first place. The new location security and proximity to a high traffic area will prevent misuse while still allowing for expedition teams to access it when required. See me for any further details. I'm engaged in an inappropriate place. Eh 3, now I can open it? Eh ouais ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Programme nocturne américaine. Le programme nocturne américaine a été opéré avec succès pendant plus de ans. Pensez à l'origine comme une entreprise d'information de la population sceptique des Etats-Unis. Laisser les civils appeler pour raconter leurs expériences par naturelles a mené à la découverte de nombreux EAM et des matériaux altérés. A vrai dire, rien que la première année de l'opération nocturne américaine a mené de profondes modifications du fonctionnement du bureau. Et dans ce rapport, le secteur des enquêtes a catalogué et catégorisé chaque épisode de nocturne américaine ayant abouti à la réussite d'une enquête du bureau afin de faciliter l'analyse de l'occurrence des AME. Les résultats les plus de Night Springs ont été catalogués dans un rapport distinct. Le dossier contient un rapport complet. Je sais pas trop comment ils font leur censure quand même. C'est un peu l'arrache. Mon chien t'entend et grogne. C'est vrai ? Non. T'en déconner ? Désolé le chien. Désolé le toutou. Je suis désolé de te faire grogner. Des bisous alors. Des bisous le chien. Finalement je vais peut-être pas venir. Euh... Finalement. Attendez, sous la recherche. Attendez, il faut que j'aille sous la recherche. Recherche. Waouh. Comme il entend une voix qu'il connaît pas et qu'il est seul en bas. Il y a de la maison donc il grogne. Ah c'est rigolo. C'est chien. Bonne nuit Yoran. Des bisous. Des bisous, des bisous. Des bisous, des bisous. Merci à voir t'es là. Mais du coup, ouais, je sais pas où c'est quoi. Euuuuh. Je pensais qu'il faut que je prenne l'ascenseur de parapsychologie là. Comprenez quelque chose à la carte. Sous la recherche centrale. Et là on a central research. Gros cerveau re coucou. Là on a quoi ? C'est quoi ? Merde. Non ! Non ! Allez ! Il est pas content ! Il est pas content ! Il est pas content ! Alors. J'ai récupéré toute la vie là ? Ouais. Ah mais c'est sûrement le truc par là non ? J'ai pas me jeté comme un con. Ça serait une bêtise de me jeter... Ah ! Le bouton il sert à rien là. Il est mort. Alors. Alors. Le costume est... Ah bah oui ! Ouais bah on m'a fait changer de costume hein. J'ai pas choisi. Mais c'est vrai qu'effectivement. Un petit jaune canard là. Petit jaune canard là. A travers la porte évidemment. Bah je pense que la mousse là euh... C'était là où j'étais hein. Je pense. Bon j'y vais. Bon j'y vais. Lui je l'avais déjà ouvert. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Ah oui je peux descendre par là regardez. Merde. Look. Ah je crois que la mousse elle a bien poussé hein. On fait des jolis petits tests. Ça s'est bien passé leur petit test avec la mousse là hein. Nickel. C'est vilain ça. Non c'est des gentils. Un peu le bordel quand même hein. Oh ! Petit accent anglais là. Alors. Alors l'isir de la mousse. Alors qu'asper... Putain il parle aux petits fantômes quoi. Vous voulez savoir comment avancent mes recherches sur la mousse ? Les voici. Ce sont des organismes microscopiques d'apparence similaire à... Qui fondent l'architecture de la mousse. Je nier si c'est... Ce sont des dénominateurs originaux de la mousse. Ou si cela provient d'une infection fongique. La mousse est l'organisme le plus prolifique et le plus usant durant que j'ai jamais vu. J'ai mis l'hypothèse qu'il existe de notre côté de la lisière une source de mousse qui provoque l'accélération de sa croissance dans notre dimension. J'ai nommé mousse 1 cette source donc dont l'existence doit être confirmée. La mousse produit une fragrance attirante qui encourage sa consommation par les êtres humains. Elle se propage dans les cavités pleurales et subjugue rapidement le corps entier prenant le contrôle des fonctions motrices. Ce comportement n'était pas observé lorsque je suis arrivé. Cela signifie que la mousse est adaptée à notre présence exploitant nos besoins pour se propager. Ce petit organisme est réellement ingénieux. Un rapport complet sera bientôt disponible. Vous relâchez pas. D'accord. Il y a des gens infectés par la mousse. Il y a des zombies mousseux quoi. Alors recherche sur l'utilité des lisières. Le docteur Darling a récemment écrit un essai intitulé Il contient quelques omissions flagrantes qui me semblent nécessaires de corriger. Tout d'abord laissé fondé entièrement sur préjugés. La carrière est bénéfique pour le bureau et la mousse et activement hostile. Ce sont ses mots. Ne pouvons pas juger de la valeur de ses dimensions et de leur forme de vie à partir d'une grille de lecture bureaucratique. Ensuite la mousse est bien plus bénéfique qu'une roche. Si à l'origine de la mousse pouvait être domestiquée, les structures qu'elle pourrait bâtir est valaisée avec les plus grands gras de ciel. La résistance de la mousse à diverses souches de pathogènes auxquelles nous l'avons exposé pourrait être exploité pour... L'application est effectivement plus difficile que de coller des plaques de roche à un mur. Mais prenons un instant pour nous demander quand le bureau a perdu son goût des défis. Le dossier 235-18-63 contient rapport complet. Ça tire à balles réelles. Et bah que de dossiers correspondance. Salut Raya, comment ça va là-bas ? La mousse te plaît ? Tu reprends tes marques dans ce bon vieux KFC. Je voulais savoir comment s'était passé ce café avec Emily. C'est l'étoile montante, elle est incroyablement brillante, très intuitive. Mais j'aimerais savoir ce que tu penses d'elle. Je pense que vous feriez une bonne paire pour un projet. Vous pourriez apprendre beaucoup l'une de l'autre. Tâchons de nous rencontrer bientôt pour en parler. Quoi qu'il en soit désolé de t'avoir dérangé. J'imagine que tu penses qu'il y a la mousse pour l'instant. Tu as toujours tenu à te concentrer sur ton travail. C'est une chose que j'ai toujours admis à chez toi. A bientôt Casper. C'est le genre à se faire des soirées mousse. A la blague. C'est la blague. J'ai toujours passé des endroits et des endroits de la plupart. C'est la blague. C'est la blague. C'est la blague. Tu veux dire cette molde ? C'est correcte. Peut-être que tu peux me aider. J'ai besoin de samples de différentes moldes, et la molde a fait l'environnement beaucoup trop dangereux pour moi, pour les chercher moi-même. C'est vraiment ? Moldes ? J'ai pensé que ça pourrait s'appeler d'une. Ça pourrait. Et ça va, qui vous êtes. La molde est spreadée. Nous devons trouver la source avant qu'elle est spreadée trop loin. Et les samples vont faire ça ? Non. Les samples d'une d'uniques unique, quand bien mélangées, permettent que tu pourras plus profondes dans le pit, où j'ai pointé l'approximation de la source de la molde. Ok. Donc, qu'est-ce que ces samples semblent ? C'est similaire à l'autre sur mon tableau. J'ai fait une liste de les samples que j'ai besoin, ici. Oh le petit bug ! Oh le jeu qui bug ! Oh le jeu qui bug à mort là ? C'est pas assez long pour comprendre leur méthodologie. Ils veulent que j'ai résoudre la molde. Mais comment on peut résoudre quelque chose, quand la structure de la base molecular de ce fungus est un énorme enigme ? Oh. Pardon, tu m'as demandé ? C'est rhetorical. Le bureau veut contrôler, pas comprendre. Mais pour répondre à ta question, je suis un étudiant d'étudiant qui a été apporté sur une base provisional pour résoudre cette chose. C'est tout ce que tu devais dire. Qu'est-ce que tu as appris de la molde ? D'abord, le terme «molde » est une grosse oversimplification, utilisée seulement pour s'assurer la communication. Cela dit, le molde en même temps semble être le produit de micro-organismes complexe. Ils tournent le molde, construisent structures comme miniscule cities, qui sont rapidement colonisant notre dimension. Et la vitesse de ces petits ingénieurs, relativement à leur size, est simplement staggérant. Donc, il s'agit rapidement. Si tu ne vas pas écouter, pourquoi tu t'as demandé ? Donc, le molde est venu de... où ? Nous n'avons pas un nom pour la dimension d'étudiant. Le point origin a été identifié, mais la densité du fungus fait qu'il n'est pas possible d'entrer. Même si nous pouvions, j'ai spéculé que nous serions seulement une réalité entièrement subsumée par le fungus. TOTAL décomposition ! C'est bizarre qu'elle est excitée, c'est vrai ? Chacun, c'est Kink. Qu'est-ce que tu sais sur le Hiss ? Comment sais-je quelque chose sur une entité que j'ai juste appris de tout ? C'est exactement le problème du bureau. Mon travail est toujours interrompu par ces... ces... superfluous matters ! Calm down. Juste keep your H.R.A. on et je suis sûre que tu vas bien. Cette chose crueuse ! je pensais que c'était l'idée d'Aarling d'une pratique pratique ! Pas pas. C'est juste qu'il s'assure que j'ai le Hiss. Je dois aller. pas. C'est parti. C'est parti. accue du��고... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis heureux sur ce site. C'est parti. C'est parti. Ah ah, j'ai l'impression que si je descends je me fais euh... Je peux les contrôler donc a priori oui. ... ... Merde. Merde ! Bordel ! Fait mal lui ! ... 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